Je vous donne les grandes tendances des résultats pour le compte du Baccalauréat Session Unique de 2022 qui se présente comme ça. Je vais commencer d'abord par les séries. Ici, nous avons les séries A1 et A2 qui ont donné plus de 77% de taux de réussite. Série B, 73,25%. Série C, que l'on considère comme la série de l'avenir parce que là c'est les techniciens, 64,50%. Série D, 42,116%. Série E, 59,09%. EA, O et A sénissement, 61,50%. F1, 46,28%. F2, 66,06%. F3, 61,42%. F4, 56,81%. G1, qui a donné cette année, qui a pulvérisé tous les scores, 93,25%. Série G2, 61,97%. Série G3, 60,70%. Si bien qu'au total, après avoir fait l'exégèse des copies et jugé de la fiabilité, de la correction, nous avons atteint le taux de 59,00%. Cette justesse, vraiment, fait qu'on se dit, mais c'est même pas 1% en plus ou bien 1% en moins, 59,00%. Je crois que c'est aussi une performance. L'année dernière, nous avons atteint 64%, mais c'est le taux historique qui ne sera pas de si taux battu, mais nous le souhaitons. Cette année, la performance aussi a été observée et je crois que c'est un effort du gouvernement qui a mis les anciens dans de bonnes conditions pour que l'avenir de notre pays soit un avenir radieux pour que nous puissions effectivement développer tout ce que nos ancêtres, nos parents ont mis à notre disposition, enfin, moi-même, puis je suis bien parent, hein, ont mis à la disposition de la jeune génération pour que les choses se passent très bien. Alors, en ce qui concerne le classement des départements, bon, nous avons l'Atlantique qui vient en tête avec 65,65%. Ensuite, en deuxième position, nous avons les littorales, 64,51%. Je ne vais pas tout citer. Le Mono vient en troisième position avec 59,114%. Le plateau vient ensuite avec 58,14%. Les autres départements ont fait des percées notables. En ce qui concerne le Borgou, la Libourie, c'est-à-dire que les moyens qui ont été mis à la disposition du système éducatif ont apporté, justement, ont apporté leurs fruits. Au total, nous avons fleuri le record de l'année dernière, mais on ne peut pas être meilleur, meilleur, meilleur tout le temps, mais nous sommes quand même dans de très bonnes dispositions, 59,00%. Je pense que cette performance augure de la prolongation des efforts fournis par le gouvernement du président Talon pour que la jeunesse puisse prendre les devants et pour que notre pays puisse sortir de l'ornière du sous-développement. Sous-titrage Société Radio-Canada